Salut, j'espère que ça va bien en cette belle semaine d'hiver. Nous sommes au mois de février maintenant et je me suis intéressée à ce que faisaient les autres collègues dans le domaine qui parlent de bien-être, mais à leur façon aussi, parce que, tu le sais, dans ce podcast, c'est mon but, c'est de faire découvrir des manières de prendre soin de soi. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ce sujet principal, mais qui en parlent aussi à leur manière. Donc, j'écoute beaucoup les instigateurs en ce moment, si tu veux aller voir leur podcast, et dans son épisode, ils parlaient de rest and recover. C'est une manière de faire une pause, de prendre soin de soi. Donc, je crois c'est intéressant. Puis ensuite, il y a Mélissa Potti aussi, que j'écoute beaucoup, qui parle de prendre du temps pour soi, de se faire une petite date, d'être seule avec soi-même. Puis toutes les personnes que j'ai eues sur le podcast, à date aussi, avaient pour but de prendre soin d'elle en faisant du yoga, en faisant ma méditation, en faisant différentes choses qui amènent à faire en sorte de se sentir bien. Et en fait, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est ce que je veux te demander aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour prendre soin de toi? Et on ne se pose pas souvent la question. En fait, souvent, on va plutôt s'inspirer de ce que font les autres, mais est-ce que ça nous convient? Donc, on va tester, puis on va voir. Mais en fait, on pourrait choisir un autre moyen, un autre chemin pour choisir ce qu'on va mettre dans notre routine bien-être, qu'on va faire pour se sentir bien. Puis c'est ce que je veux t'amener aujourd'hui. Donc, je veux t'amener à prendre une petite pause pour toi et à apprendre à mieux te connaître. Parce que, au final, qu'est-ce qui t'apporte du bien d'être à toi? Il n'y a personne d'autre qui peut le dire que toi-même. Donc, il faut que tu prennes du temps pour creuser un peu la question. Alors, qu'est-ce qui t'amène de la joie, qui inspire joy, comme dirait Marie Kondo? Ça, c'est vraiment une question que tu dois te poser. Mais je ne veux pas que ce soit plate. Comme tu sais, moi, j'aime beaucoup quand on fait les choses de manière short and sweet et qu'on n'y va vraiment avec un bon moment pour mieux. Alors, ce que je vais t'amener à faire, un peu comme Mélissa Pottier suggérait, je vais t'amener à te booker dans ton agenda. Une soirée pour toi ou en fonction de tes obligations familiales et du confinement, temps de pandémie ou quoi que ce soit. Peut-être que ce ne sera pas un soir que tu vas devoir envoyer ta famille, jouer dehors pendant un après-midi. Peu importe, trouve un moyen de te retrouver seule et d'avoir du temps pour toi. Donc, dans ton moment pour toi, une fois que tu as réussi à t'installer, tu vas te mettre dans un endroit où tu te sens bien. Tu vas faire quelque chose qui t'amène du bien-être aussi. Si tu veux prendre un bain, si tu veux faire du yoga, de la méditation, si tu veux danser. Peu importe, tu choisis ce que tu veux. Tu t'installes avec des belles bougies, de la musique, quelque chose d'intéressant à boire. Mets-toi bien. Et après, tu vas prendre un journal et un crayon et tu vas écrire les trois questions suivantes. Alors, quand t'es prête, vas-y. Et je précise juste avant de dire les trois questions, dans ton moment pour toi, c'est pas d'internet, pas de téléphone, pas d'ordinateur, ok? C'est vraiment un temps de reconnexion avec toi-même. Pas de distraction, ok? Ceci dit, t'es prête. Alors, note les trois questions. Première question. Qu'est-ce que tu aimais le plus au monde quand tu étais jeune? Donc, dans ton enfance, c'était quoi tes loisirs? Qu'est-ce que tu faisais pour t'amuser? Number one. Question deux. On revient à plus récemment ou à ta liste de choses que tu veux faire avant de mourir. Il y en a qui appellent ça une bucket list. Peu importe quel nom sert pour toi. Alors, qu'est-ce que tu as fait récemment ou que tu as sur ta bucket list et que quand tu les as en tête, ça te tente vraiment de le faire ou de le refaire. Donc, maintenant, dans le passé rapproché, dans le présent ou dans un futur rapproché, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Qu'est-ce qui inspire joye? Question number two. Et la dernière question, la troisième, mais non la moindre, c'est si tu dois trouver trois mots pour te décrire. Qu'est-ce que ce serait? Et là, tes trois mots, je veux savoir qui tu es vraiment toi. Pas la profession que tu fais, pas ton statut marital, est-ce que tu as des enfants, où tu habites, dans le monde, quel sport tu pratiques. Non. Qu'est-ce que toi, intrinsèquement, dans ton essence, qui es-tu? C'est une question qui, peut-être, si tu ne te l'es pas posée, va te demander un peu de réflexion. Et si tu te l'es déjà posée, ça va sortir naturellement. Laisse vraiment monter ce qui vient. Et là, je veux juste t'expliquer le pourquoi de ces trois questions. Pourquoi que tu dises, je n'ai pas besoin de ça, moi, je sais déjà ce que j'aime. Oui, mais tu pourrais peut-être raffiner quand même un petit peu en posant les trois questions. Voici pourquoi. Alors, la première question, par rapport à ce que tu aimais quand tu étais jeune, ça va te ramener à ton enfant intérieur, puis à peut-être renouer avec des choses qui sont juste disparues de ta vie. Des fois, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est juste le temps, le manque d'énergie, ou peu importe qui, on fait disparaître ces choses, puis on les a complètement oubliées. Donc, renouer avec des vieilles passions qui ont été mises de côté, ça peut vraiment être intéressant. Donc, le pourquoi de la première question. La deuxième, quand je te demande récemment ce que tu as aimé faire ou ce qui est sur ta liste et que tu aimerais vraiment faire, c'est parce que des fois, encore une fois, on est un petit peu dans une routine, puis on n'essaye plus vraiment des choses qui nous feraient avancer, qui nous amèneraient énormément de joie. Alors, pourquoi pas sortir un peu de notre zone de confort et d'aller chercher, creuser un petit peu plus loin qu'est-ce qui pourrait amener des émotions positives dans notre vie? Parce que finalement, c'est ça. Ça va t'amener à te connecter à ton ressenti. Là, tu vas te demander à quel moment tu ressens des frissons, que tu sens des papillons dans ton ventre, que tu as vraiment hâte de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment, tu vas te connecter avec ce qui donne de l'énergie, avec ce qui nourrit ton esprit. Donc, finalement, ce qui te fait vraiment du bien. Alors, je veux vraiment que tu ailles creuser dans les émotions positives. Qu'est-ce qui t'amène vraiment ce sentiment d'expansion quand tu le fais? Ou juste à lire sur une liste, pas encore faite, ça te fait la même chose. C'est un excellent signe aussi. Donc, ça, c'est la question deux. Et la question trois, tes trois mots, c'est justement pour enlever toutes les étiquettes, tout ce qui te colle à la peau au quotidien, qui ne vient pas forcément de toi. Ça va te ramener à l'intérieur de toi, à ton essence. Et là, ça va peut-être faire des découvertes intéressantes. Parce que c'est bien de reconnaître un petit peu plus en profondeur. Pas juste avec la profession qu'on fait, puis ce qu'on dit au quotidien. Il y a quelque chose en dessous de tout ça. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas encore de profession. Comment tu te décrivais? C'était avec d'autres choses, avec tes passions, avec ce que tu faisais, avec comment tu te sentais, comment tu veux te sentir en général. Ça peut être vraiment une belle question à se poser un petit peu plus souvent. Quels sont les trois mots qui te décrivent qu'est-ce que dans ton essence, tu veux avoir un petit peu plus dans ta vie? Parce qu'on est toujours en train de faire des choses, mais quand on naît, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on recherche? Alors, j'espère que tu trouves ces trois questions intéressantes et que tu vas prendre le temps de creuser un peu. Parce que quand on le fait, je te jure que c'est super étonnant parfois les choses qui remontent. Donc, quand je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais quand j'étais jeune, pour te donner un exemple, j'avais comme oublié que je faisais énormément d'art plastique. J'adorais mon cours d'art plastique. C'était une de mes matières préférées presque à l'école. Pourtant, j'ai complètement, complètement arrêté depuis au moins 15 ans. Donc, pourquoi pas? Quand je pense à remettre ça dans ma vie, je me dis que ce serait vraiment intéressant. Tu sais, je sens le petit « ouh 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 », ce serait vraiment le fun. Donc, c'est ça qu'on recherche. Il y avait aussi les causes humanitaires qui me tenaient énormément à cœur. J'étais dans tous les comités environnementaux. Puis ça, j'ai complètement délaissé avec le temps aussi. Ça commence à revenir en ce moment. Je m'intéresse beaucoup à comment je pourrais faire en sorte de prendre un petit peu plus soin de la planète. Et je pense que, justement, c'est un lien avec... C'était une ancienne passion. C'est un sujet qui me préoccupait beaucoup, qui n'a pas été retenu dans mon choix de carrière finalement, puis que j'ai mis de côté. J'ai choisi plus le domaine de la santé. Mais pourquoi pas en remettre un petit peu dans ma vie quotidienne, dans ma maison, sans essayer de faire une grosse cause d'être partout, ramener ça un petit peu plus petit. Pas comme je le faisais à l'époque, mais quand même, remettre ça dans ma vie, ça m'apporterait beaucoup de bonheur et de bien-être. Puis il y avait la lecture et le scalpin aussi que j'adorais. Puis ça, j'en ai encore maintenant. Donc, ça a traversé le temps. C'est pas trop mal. Puis j'adorais aussi la danse. Et ça aussi, j'ai complètement mis de côté. Et j'ai une petite idée de comment je vais ramener ça un peu plus dans ma vie. Donc, ça m'a vraiment donné des bonnes idées pour essayer de varier un peu ma pratique sportive. Ce que je mets dans ma routine matinale le matin, dans mon lifestyle en général, je vais rendre ça un petit peu plus écologique aussi. Donc, ça m'a vraiment apporté des pistes intéressantes plus que je pensais même. Alors, j'espère que ça va faire la même chose pour toi. Puis quand j'ai été obligée de me forcer à me décrire en trois mots, moi aussi, quand je me décris normalement, c'est plus par rapport à ma profession ou à mes loisirs ou par rapport à ce que des gens m'ont déjà dit. Je me fais souvent dire que je suis dynamique, que je suis travaillante, que je suis grande. Ça ne paraît pas sur Internet, mais oui, je suis grande. Mais là, ce n'est pas ça qu'on recherche. Donc, quand j'ai creusé un petit peu plus, je suis arrivée à trois mots qui me parlent vraiment. Donc, connectée, vibrante et en constante évolution. Qui sont vraiment trois choses qui sont vraiment présentes dans ma vie. Puis, je ne sais pas d'avoir juste déterminé ces mots-là. J'ai envie de les mettre quelque part autour de moi, peut-être dans mon fond d'écran, à suivre. Mais ça m'a vraiment réalignée par rapport à ce que je recherche. Donc, connexion, être connectée à la nature, beaucoup, mais aussi avec les gens. Puis, à plus grand que moi aussi. Donc, quand je fais de la méditation, par exemple, quand je vais faire des sports à l'extérieur, quand je téléphone à ma famille, à mes amis ou qu'on essaie de faire des choses pendant le temps de pandémie, il y a d'autres moyens en ce moment pour rester connectée. Ça me fait vraiment du bien. Donc, ça, j'en veux plus dans ma vie. Ensuite, vibrer. Je veux des aventures, je veux des expériences. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort. J'ai toujours des nouveaux projets. J'ai besoin de variétés. Donc, c'est comme ça que j'amène un peu plus de cet effet de vibration dans ma vie. Et évolution. Je pense que ma grande passion pour le développement personnel vient vraiment de mon besoin d'évolution. Donc, ça, je le comble déjà amplement. Puis, je pense que plus je raffine ma méthode aussi, je change, j'évolue un peu dans le temps, plus ça devient intéressant, plus je sens que je me rapproche de la meilleure version de moi que j'atteindrai jamais. Je veux toujours continuer à évoluer. Mais ça apporte vraiment une certaine satisfaction. Ça apporte un effet de bien-être de sentir que je ne suis pas en train de stagner, que je suis devenue quand même plus agréable à côtoyer, une personne plus évoluée depuis les dernières années. Donc, ça, j'ai encore, j'ai envie de continuer. C'est sûr, je vais le faire encore très, très longtemps. Donc, si ça te parle, tu peux t'inspirer de mes trois mots, mais je t'invite vraiment à te poser la question pour toi. Qu'est-ce qui résumerait un peu ton essence en trois mots simples? C'est sûr qu'on aimerait ça en mettre plus, mais ramène vraiment, vraiment à la plus simple expression de ce qui t'anime, ce qui t'amène de la joie. Et après, il te restera juste à en mettre un petit peu plus dans ta vie. Mais au moins, tu vas savoir ce qui, toi, te fait vraiment plaisir, ce qui te fait vraiment amener ce sentiment de bien-être. Et comme tu sais, plus on en est dans ma vie, plus ça rayonne autour de nous, qu'on attire des choses positives, des expériences positives. Et ce n'est pas égoïste de prendre ce temps pour nous. On devrait encourager tout le monde autour de nous à le faire aussi. Mais ça commence toujours par nous. C'est nous qui donnons l'exemple, en quelque sorte. Et quand on le fait, c'est comme dans l'avion qui emmène Masque avec des jeunes en premier. Après, on peut aider les autres à le faire. Mais il faut commencer par soi. Alors, mets tout de suite à ton agenda, ta date night, ton petit moment pour apprendre à mieux te connaître. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me partager tes mots. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Moi, je t'ai donné des minutes. Alors, ce serait cool d'avoir le tien aussi. Et dans l'intervalle, je te souhaite une super belle semaine. On va se reparler la semaine pour la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Et bientôt pour discuter de nos mots, j'espère.